C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé ! Après Mélenchon à Nissa, Mélenchon bande organisée, je vous jure 2020 on aura tout vu. Les chips, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato, étonnant, effectivement le marché des transferts a fermé ses portes il y a quelques jours, quelques semaines, même désormais. Pourtant la presse en parle toujours et se projette même sur le prochain Mercato, hivernal déjà, mais aussi estival 2021, qui devrait être tout simplement explosif. Le précédent était intéressant même s'il n'y a pas pu y avoir de gros coups, dans le sens où il y a eu une crise économique suite à cette fameuse épidémie qui a touché le monde. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, le Covid, lol ! Plus sérieusement, ça devrait énormément bouger dans les prochains mois et dans les grands clubs européens aussi. D'ailleurs là dès maintenant, petite question, quels seront les gros transferts à venir d'après vous ? On a déjà eu quelques petites idées grâce à des unes de quotidien sportif, à des rumeurs tout simplement. En attendant, je vous rappelle pour ceux qui ne reçoivent plus du tout les notifications, les vidéos, les abonnements, ce qui est très fort probable en ce moment, ça touche plusieurs chaînes YouTube. Quasi tous les jours à 17h30, notez bien 17h30, une vidéo sort sur la chaîne YouTube, donc pour que ce soit plus simple, rendez-vous directement sur la chaîne pour voir qu'une vidéo est sortie. D'ailleurs j'ai pas oublié, demain rendez-vous pour un petit quiz, voilà voilà. On entre dans l'île du sujet, désormais l'équipe en France, pour commencer avec le Paris Saint-Germain. Thomas Tourelle entame déjà sa troisième saison sur le banc parisien à un an de la fin de son contrat. Ce pourrait être la dernière si les résultats européens ne sont pas à la hauteur des attentes, surtout que les relations ne sont toujours pas au beau fixe avec Leonardo depuis sa déclaration sur le Mercato à quelques jours de sa clôture. L'entraîneur allemand avait fait part de son mécontentement sur le manque de renfort cet été avant les arrivées de dernières minutes. Le directeur sportif parisien n'avait pas manqué de lui répondre de manière cinglante, je cite. On n'a pas aimé la déclaration, s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes. La direction parisienne n'a clairement pas apprécié et serait déjà à l'affût pour son successeur. Deux noms reviennent avec insistance ces dernières semaines, ceux de deux entraîneurs libres depuis leur départ. Massimiliano Allegri et Maurizio Pochettino, selon le journaliste anglais réputé Duncan Castles. L'ancien entraîneur de Tottenham aurait déjà discuté avec le Qatar pour remplacer Tourelle à l'issue de la saison. Une idée finalement peu anodine quand on sait qu'il a amené les spurs en finale de la Ligue des Champions et qu'il a déjà arboré les couleurs du club de la capitale en tant que joueur. Mais parisien, convaincu si dans quelques mots on parle concret sur ce dossier, Leonardo a donc bel et bien tardé cet été pour compléter presque toutes les zones affaiblies de l'effectif. Il n'a cependant pas trouvé le successeur de Thiago Silva. Pourtant, plusieurs joueurs ont été ciblés. Coulibaly de Naples a longtemps été dans le viseur mais les exigences financières de De Lurentis, le président du club italien, ont refroidi les ardeurs. Skrignard de l'Inter Milan, Antonio Conte était ouvert à son départ. Néanmoins, les choses ont tardé, rien de concret n'a pu aboutir. Ruttiguer de Chelsea, qui pour le coup n'a pas convaincu les supporters parisiens dès la sortie de la rumeur. Ces derniers jours, le nom de Sergio Ramos, étonnant effectivement, est cité par la presse. Selon Mondo Deportivo, le capitaine du Real Madrid arrivera en fin de contrat en juin prochain et Leonardo y verrait une opportunité d'attirer le joueur dans la capitale. D'ailleurs, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a également relayé l'info. Même mieux, le PSG préparait un Mercato Estival 2021 de folie. En plus de Ramos, deux autres joueurs de Liga seraient en ligne de mire. Griezmann, au cas où sa situation n'évoluerait pas au Barça, et Courtois, le gardien madrilène. On pourrait alors imaginer plusieurs scénarios concernant un potentiel deal pour Mbappé. C'est plus une surprise, le Real Madrid espère sa venue depuis plusieurs années. D'ailleurs, le quotidien pro-madrilène Haas, aujourd'hui, faisait sa une encore et toujours sur le possible futur transfert du champion du monde au Real. L'attaquant parisien aurait déjà la tête à la maison blanche. Florentino Perez aurait pris le dossier en main. Et il s'agit d'une signature stratégique qui ne se concrétisera que si aucune erreur n'est commise, explique le journal, qui évoque aussi, par ailleurs, deux autres prétendants de poids, Liverpool et le Barça. Néanmoins, la direction du club de la capitale espagnole ne manque pas d'idées en cas d'échec. Selon Marca, Allende serait dans les petits papiers. Il possède l'avantage de coûter moins cher que le français, quelque chose d'évidemment pas négligeable en pleine crise économique. Et l'agent du joueur, Mino Rayola, entretient de bonnes relations avec le Real, ce qui pourrait faciliter les négociations. En parallèle, le dernier champion d'Espagne devrait aussi s'intéresser à un milieu de terrain pour concurrencer Casemiro. Kamavinga est toujours considéré comme une priorité par Zidane, au même titre que Kanté, qui est dans une situation délicate à Chelsea. Lui qui était déjà annoncé en partance vers l'Inter Milan pour retrouver Antonio Conte. À en croire le parisien, l'ancien Canet rêverait de rejoindre le Real Madrid. Affaire à suivre. Chez le grand rival aussi, ça devrait bouger. Après un mercato estival 2020 très décevant, marqué par un changement d'entraîneur, de directeur sportif et un presque départ de Messi, le Barça de Bartomeu a touché le bord du gouffre. Nul doute que cet hiver, quelques renforts vont débarquer. Selon Mondo Deportivo, le marché des transferts du mois de janvier pourrait être celui des bonnes affaires. Trois cibles déjà évoquées cet été seront de nouveau étudiées. Le jeune défenseur espagnol de Manchester City, Eric Garcia. Le millionnaire irlandais de Liverpool, Wijnaldum. Il attaque un lyonnais même fils de paille. D'ailleurs, ce vendredi, le quotidien catalan sport parle du dernier joueur mentionné. Selon le journal, les Blaugrana doivent dégraisser pour pouvoir rapatrier le Néerlandais. Une porte de sortie pour Dembélé et Breswaite tente d'être trouvée afin de faire de la place en attaque et économiser de gros salaires. Pour le rappel, le lyonnais est toujours d'accord avec le Barça. Mais le club espagnol ne compte visiblement pas s'arrêter là et pense également au prochain mercato estival 2021. À en croire ESPN, les dirigeants catalans aimeraient attirer Di Maria et Juan Bernat qui arriveront eux aussi à la fin de leur bail en juin 2021. Le PSG et Leonardo sont donc prévenus. Enfin, outre-manche, c'est Manchester United qui devrait faire parler au cours des prochains mois après avoir aussi manqué son mercato hivernal après plusieurs panic-buys. Désolé pour la prononciation. Peu avant la clôture du dernier marché des transferts, les Red Devils souhaitent toujours se renforcer en défense et comptent se satisfaire avec un Français. À en croire le Daily Star, le nom de Varane aurait été coché. Et ça tombe bien. L'ancien Lançois aimerait rejoindre la première ligue pour tenter un nouveau défi. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les proibles transferts du mercato hivernal et estival. Les dernières rumeurs donc qui circulent dans la presse, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires selon vous qui changera véritablement de club, que ce soit cet hiver ou cet été donc. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. 17h30 demain, c'était Lexity. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501